Bonjour à toutes et à tous, c'est Kobaguru, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Kenshi. Alors j'ai agrandi mon escouade avec un quatrième membre, c'est la grande Bertha, ah non pardon, c'est Ran la géante. Elle est aussi chèque, elle a coûté cher, je dois l'avouer, 7500, mais elle a quand même 21 d'attaque défense, bon là c'est un peu moins élevé mais c'est parce que je les ai équipés aussi avec beaucoup de staffs, tout ça pour les renforcer un petit peu, mais bon petit à petit on avance, c'est dommage que j'ai que l'échec, je crois que je vais m'en arrêter là, ça serait bien d'arriver à récupérer autre chose. Vous le voyez donc j'ai terminé la construction de la deuxième maison, du deuxième bâtiment, on va l'appeler comme ça, maison-poste. Et l'autre il s'appelle comment ? Abri-tempête, voilà. Donc ce que l'on va faire, je suis allé acheter des livres parce que j'en avais besoin, voilà j'ai six livres maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on va lancer le mannequin. Et oui, il en faut quatre de livres pour le mannequin. Voilà. Alors ce que j'ai fait, j'ai fait une petite chose. Vu que je faisais faire des allers-retours à Atto entre ici, le bar, tout ça, et que il est quand même, j'ai pas eu trop le temps de travailler, bon il a 37 d'athlétique, ok. Mais en force il n'est que 12. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'avais positionné les deux en tant que garde du corps. Donc ils courent derrière. Alors en fait, normalement ils doivent y courir à côté, sauf qu'ils sont pleins eux. Ils sont pleins parce que je suis justement en train de les faire travailler en force. Et sur, alors, Ran n'a que 28 en athlétique. Kang il est passé 50, donc c'est bien, c'est pas mal du tout. Mais voilà, il n'est que 26 en force. Il a une très bonne résistance. Donc voilà, je continue à faire progresser tout ça. Alors ce qu'on va faire, on va désactiver la tâche. Je désactive la tâche. Ce que je peux faire, c'est Kang, je le mets à suivre. Et elle, par exemple, voilà, je la fais courir. Donc ils sont... Je me mets là. Comme ça, j'évite un petit peu d'avoir des gens autour. Et je les fais courir. Ils ont un encombrement de 35%. Donc ça fait... Enfin, elle a un encombrement de 35%. Donc ça veut dire qu'elle gagne de la force. Alors effectivement, elle gagne un peu moins d'athlètes puisqu'elle est à 64% seulement. Mais je trouve que c'est pas mal. Par contre, il y a quand même un bug dans ce jeu. Vous allez comprendre. J'ai désactivé la tâche. Elle n'est plus activée. Quand je lâche la souris, c'est pas normal. À partir du moment où j'ai désactivé la tâche, tu dois faire ce que je te dis. Tu ne dois pas retourner aller voir à tôt. C'est d'un ridicule affligeant. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est vraiment dommage. Le jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Malgré les années, malgré le temps de développement, les développeurs, vous avez encore beaucoup de boulot. Et je ne pense pas qu'en fait, le jeu évolue encore. Il y a eu un patch récemment, au mois de mars, je crois. Bon, on verra bien. Mais comme je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, j'ai lu qu'il serait en train déjà de développer le 2. Donc à mon avis, le 1, malheureusement, il n'y aura plus de modifs. Bref. Et c'est dommage. C'est dommage. Bon. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer. Vous voyez que la recherche, malgré... Il faut beaucoup de temps. On a compris. Donc, il y a un cours. Il travaille. Mon petit cobra, il... Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien. Ah. Je crois avoir compris. Regardez. Elle est revenue. Elle me gonfle. Ah, bordel. Mais c'est pénible. Pour que ça fonctionne, il faut que je coupe. Voilà. C'est là. La machine est pleine. En fait, ce n'est pas la machine qui est pleine. C'est le stockage qui est pleine. Donc, ce que je vais faire, je vais ramener Cobra quand même ici, par sécurité. Le temps d'aller vendre. Et puis... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi tu ne travailles pas ? Pourquoi il ne s'est pas mis au boulot ? Oh là là. Voilà. Il faut toujours cliquer, surcliquer, vérifier. Bon. Bref. Mais, enfin, ça avance. Mon prochain gros taf, c'est continuer à faire des recherches. Et surtout, monter les deux là. Je vais essayer de les monter. Alors, Peng est déjà à 50 en force athlétique. Mais, il faut que je les monte en force. Et il faut que je les monte. Je vais cibler 75 pour que j'ai le plus possible de membres de l'escouade à ce niveau-là. Pour qu'ils puissent courir ensemble. Parce que c'est ça aussi le truc. Là, je l'ai mis à suivre. Donc, il court avec. Elle n'a que 30 d'athlétisme. Alors que lui, il a 51. D'accord ? Donc, si je les lance tous les deux en même temps sur un point, lui, il va aller plus vite qu'elle. Ce qui est normal. Et puis, donc, ça c'est le premier point. Les stats. Et puis, ce qui est important, c'est que je commence à essayer de mettre en place de la fabrication avec le cuivre, le fer, les ressources pour faire du commerce, par exemple. J'ai encore beaucoup d'exploration à faire sur la carte. Puisque j'ai exploré que cette zone-là. Vous voyez ? Donc, j'y arriverai. J'y arriverai. C'est un jeu qui prend du temps. Mais, je l'ai dit, c'est un super univers. C'est un super jeu. Il n'est pas destiné à tout le monde. La majorité des joueurs, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Moi, je suis habitué. Je suis habitué avec Anthropia. Je suis habitué avec Afterworld. Il y a d'autres titres comme ça. Ou, voilà. Meilleur mannequin exercice. Donc, vous voyez, je n'ai même pas besoin. Ce que je vais faire, je vais recliquer sur Aïto. Sur Ato. Alors, non. On va aller mettre le mannequin. Non, là, j'ai envie que ce soit le... Alors, attendez. Et ici, on va le fabriquer, là. Voilà. Voilà, mannequin exercice de niveau 2. Et vous voyez, ça, c'est pas mal. Je ne peux pas refabriquer le mannequin numéro 1. Barre d'acier, plaque de fer. Ah, ça change. Ça change. Alors, euh... Elles sont où, les plaques de fer ? On les a utilisées ? On les a utilisées. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Alors, est-ce que... Il doit avoir les barres de fer ? Voilà. Barre d'acier. Mais il n'a qu'une plaque de fer. Ça, ça m'emmerde. Lui, il n'a rien. Elle, elle n'a rien d'en voir. Et vous voyez, les deux, ils me suivent. Voilà. J'ai mis... Il m'a gardé. Donc, ils me suivent. Peut-être que je pourrais... Ouais, je n'ai pas assez de livres en ce moment. Mais il faut que je les mette en place. Il faut que je commence à me faire des plaques. Mes plaques de fer, tout ça. Ça ne va pas, là. Je suis obligé de faire des allers-retours. Alors, c'est pas un problème, les allers-retours. Ok, voilà. Même Atto, il passe à 37 en athlète. Donc, c'est bien. Je vous ai dit. Je cible 75. Mais il y a tellement, tellement, tellement d'ennemis. Tellement de dangers dans cet univers que, bon, pour le moment, tant qu'ils ne sont pas assez forts... Oh là, 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 oh que j'aime pas. Vite, on va essayer de rentrer. Et ouais, dès que je vois un groupe, je n'ai pas peur, mais je me dis, il faut être prudent. Il faut être tellement prudent. Le jour où tous mes persos sont à 75 de combat, il n'y a pas de souci. Voilà, trois plaques de fer et une barre d'acier. C'est bon. Alors, un truc à savoir. Quand je l'ai posé, vous avez peut-être vu. Il y a deux. Eh bien, je vous assure. Je n'ai jamais réussi à mettre deux personnes dessus en même temps. Ça, c'est chiant. Oh, putain, que c'est chiant. Voilà ce que je suis obligé de faire. Voilà. Alors, on va voir s'ils peuvent travailler à deux dessus. Donc, c'est un mannequin niveau de compétence maxi 10. Et donc, bien évidemment, voilà, combat est 7. Et ato est 7 aussi. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué. Il ne peut pas. À deux, ce n'est pas possible. C'est un truc qui n'est pas normal. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier d'autre ? Donc, cuisine supérieure, cuisson, four. La panic room. Mais non, non, non. Je n'en veux pas. C'est une pièce pour aller se cacher. Bon. L'incinérateur à cadavres. Ah, elle est pas mal, ça. Arbalète montée, mur de fortune. Corde d'arbalète tourelle, mur défensif. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses pour créer sa propre ville. Entraînement tourelle. Exercice crochet 2, donc je vous l'ai dit. Entraînement tourelle encore. Oui, parce qu'il y a le 1 et le 2. Sac de couchage. Voilà. Ça, il peut le faire. Donc, pendant que le gourou s'entraîne, Atto, tu vas aller faire la recherche pour le sac de couchage et on va voir comment on peut les fabriquer. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est resté. Lorsque j'ai reconstruit l'abri, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de tout ça a disparu. Eh bien, ici, non. Ça, c'est... Voilà. Vous allez me dire que je cherche la petite bête. Alors là, on fait les recherches. Ensuite, pour voir ce que l'on peut fabriquer, on vient ici. Donc, feu de camp, lit de camp, électricité, générateur, éolienne. Tout ça, c'est... On n'a pas le droit de mettre les choses en ville. C'est uniquement en dehors de la ville. C'est-à-dire que dans notre ville, dans notre campement. Donc, l'entraînement, voilà, on peut placer l'exercice de crochetage. Et c'est vraiment pratique. Je vous montrerai. Armurerie. Tiens, une question. Est-ce que je peux la mettre ? Ouais, 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 ouais. Alors. Le seul truc qui est chiant, c'est que la pièce, elle est rondie. Je ne sais pas si vous avez vu. Aussi. On a là, tu l'as exactement, mais on a le métier à tisser. Manufacture du tissu brut à partir de coton. Bon, je n'ai rien, donc je laisse tomber, mais... Machine de pierre, mine de pierre... Ah non. Bon, ça c'est en extérieur, hein. Machine, mine, raffinerie. La raffinerie de fer. Lumière, donc on a récupéré beaucoup de choses. Lampes plafond, lampes ventilo, ouais, ouais, ouais. Lampadaire électrique, bon. Une cuisinière, donc tout un tas de stockage différent. Le comptoir de magasin, ça n'a pas changé. Et donc l'atelier. Bon. On va voir, on va voir ce que ça donne. Et puis, je vais avancer encore. Je vais passer et je reviendrai vers vous un peu plus tard. Alors, pas mal de choses. J'ai également acheté un bâtiment à skin dans lesquels j'ai mis deux comptoirs. Un pour les matériaux et un pour les équipements. En plus, alors il y a une chose que j'ai découverte dans le jeu. Moi, jusqu'à présent, comme un débile, quand je voulais passer le mannequin du niveau 1 au niveau 2, qu'est-ce que je faisais ? Je détruisais le mannequin, je démantelais le mannequin et je le reconstruisais. Alors, lorsque c'est disponible, lorsqu'on a fait la recherche dans l'établi, on a un petit bouton upgrade pour faire l'amélioration de l'appareil. C'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, donc, je suis maintenant à l'atelier de niveau 3. C'est énorme. Et donc, alors, ça coûte des livres et ça coûte de plus en plus de livres et ça va coûter des nouveaux livres. Des nouveaux vieux livres, vous allez voir. Donc, par exemple, pour avoir le tech de niveau 4, il me faut des vieux livres de science. J'en ai pas. J'en ai pas trouvé. Mais j'ai développé pas mal de choses. C'est difficile parce que c'est en rouge. Mais là, on a toute la liste des productions alimentaires plus les cultures. En défense, donc, on a l'incinérateur de cadavres ainsi que tout un tas de défenses supplémentaires pour les murs. Entraînement assassin de niveau 2. Entraînement tourelle. Donc ça, je vous ai dit que les tourelles, c'est pour lorsqu'on crée sa base. Mannequin d'exercice supérieur de niveau 3. Donc là, lorsque j'ai 6 livres et que je fais la recherche, le point intéressant, c'est que je vais sur le mannequin, je fais upgrade et c'est vu. C'est top. Et l'entraînement au vol de niveau 2. Ainsi que fabrication de robotique. La robotique, ce sont des sortes de cartes-mères plastifiées, silice, tout ça. Donc ça débloque l'établi. Parce que ça vaut cher à vendre. On peut forger des carreaux, armes supérieures. Donc c'est pareil. Niveau 3. Il faut des vieux livres de science, médecine, fabrication d'arbalettes, d'armure, armes lourdes, attelles, fabrication, plaques, les plaques d'armure, etc. Donc il est en train de me finir les armes de qualité basique. J'ai installé l'armurerie. Je pensais qu'il fallait que je l'alimente. Puisque c'était marqué électricité. Et en fait, non. Donc le petit générateur, je l'ai fabriqué pour rien. Parce qu'il y a de l'électricité dans la ville. Donc il s'est connecté directement au réseau. Et ça c'est pareil. Bon, je fais la distillerie. Je fais du biofuel. Je fais du carburant pour le générateur. Mais je ne l'utilise pas en fait. Je le laisse là-dedans. Et quand, alors on peut mettre jusqu'à, en général, ça varie. Selon les appareils. Vous voyez là, il en a 8. Mais d'autres appareils sont limités à 5. C'est très variable. Donc lorsque ce sera plein, j'irai le stocker. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais le garder pour lorsque je créerai ma base à moi. Donc l'établi de niveau 3. Et ici, j'ai mis la raffinerie fer à la main. Qu'est-ce que c'est ? Vous mettez du fer brut. Et le gars, il tourne la machine. Vous le voyez, la machine le tourne. Et il s'affaire autour. Et il sort des plaques de fer. Résultat, j'ai du stock de plaques de fer. Et donc, il a commencé à me fabriquer quelques petites armes. Alors, bien évidemment. Non, ça c'est la sienne. Je n'ai plus rien en stock. Pour le moment, en fabrication, je ne peux faire que des bâtons. Ou des épées restaurées. Ou des matraques en fer. Mais, petit à petit, il monte son niveau. Fabricant armes. Vous voyez, il est nouveau 25. Et donc, qualité des armes, épées restaurées. C'est pas mal. Attention, pour avoir des épées bleues, qualité, grade bleue, grade vert. Ça va être, à mon avis, des niveaux de 40 ou 50. Mais, ce n'est pas grave. Je les fabrique, je les fabrique, je les fabrique. J'arrive à les vendre à 200. Je vous rappelle que le fer, ça ne me coûte rien à l'achat, puisque je le mine. Que les plaques de fer, ça ne me coûte rien à l'achat, puisque je les fabrique. Bon, ça coûte du temps. On est d'accord. Mais, enfin, voilà. Donc, mon gourou, il fait ses allers-retours à la mine de fer qui est là. Donc, elle est encore plus proche que la mine de cuivre. Et, point important, les amis, qu'on n'avait pas trop vu, qu'on n'avait pas fait trop attention, c'est que le fer, ça vaut 9 kilos, alors que le cuivre en vaut 4. C'est-à-dire que, eh bien, j'ai utilisé les deux, là, les deux ozots. Je les ai mis ensemble. J'ai fait mon tour en les faisant courir. Et ils sont tous les deux passés à un niveau plus de 40 en force. Eh oui, parce que j'avais rempli l'inventaire de fer. Ils avaient, en gros, entre 150 et 170 kilos de poids. Donc, outre le fait que, donc, Ran est maintenant 48 en activité athlétique. Elle est 43 en force. Et Kang, il est passé 66 en activité athlétique. Donc, c'est très bien. On a fait pas mal de bastons dans le coin. Bon, ils mangent comme des trous. Donc, c'est le plus difficile. Vous voyez, je suis obligé de suivre leur inventaire au niveau de la nourriture. Ben oui, moi, je... Il est vide, parce que je mange pas. Donc, j'ai tout stocké. Voilà, j'ai stocké, vous voyez, le kit de réparation et les outils. Je suis allé acheter quand même, kit de premier secours et kit d'attel. Mais bon, ben, j'essaierai d'en fabriquer. Le problème, c'est que il va falloir construire tout un tas de bâtiments. Vous voyez, voilà. L'armurerie, c'est pour les armes. Mais l'atelier médical, puis l'atelier de vêtements, le métier à tisser du chambre, le métier à tisser de coton. Alors ça, je peux pas le faire. Je peux les poser dans les bâtiments. Sauf que j'ai pas les ressources. Donc, ok, aller acheter les ressources, je peux toujours le faire. Mais, là, le faire, c'est facile. La mine, elle est juste à côté. Alors, ce que j'aimerais essayer de poser, c'est ça. La mine de pierre. Et vous voyez, alors, je vais pouvoir. Je vais pouvoir. Je sais que je peux. Ça peut pas être évident. Vous voyez, voilà. Pierre, 67%, 76%, 90%. Mais je suis un peu trop juste encore. Je suis trop près de la ville. Donc, il faut que je trouve. Je sais que j'ai un endroit vert, là. Je l'avais vu. J'ai pas le choix. Je vais essayer de la poser dans le coin. Mais c'est une mine de pierre qui fonctionne avec deux personnes. Donc, j'y mettrai mon gourou et Atto pour récupérer des pierres. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as besoin des pierres ? Parce que les... Alors, j'en ai plus. Mais... Voilà. Les matériaux de construction. Effectivement, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut que 89. Mais si je les fabrique moins, c'est beaucoup mieux. Regardez. Les plaques de fer. Le prix est de 162. Je fais des économies. Le tissu, ça vaut que 79. Les barres d'acier, ça, ça vaut plus cher. Ça vaut 530. Mais j'ai débloqué déjà le grog et je sais plus quel autre boisson. Donc, on peut tout fabriquer. Manque de peau. Il faut... Alors, ça, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Le plaquage en alliage de cuivre. Parce qu'il faut raffiner le cuivre. Et le joindre avec du fer pour faire le plaquage en alliage de cuivre. Manque de peau. Alors, ça, c'est bien en prix de vente. Mais il faut du matos. Et je ne pourrais le faire que lorsque j'aurai terminé. Lorsque j'aurai commencé à m'installer. Je ne sais pas encore du tout où je vais pouvoir m'installer. Je vous le dis. Donc, quand maintenant, on n'a plus du tout de problème pour courir et pour traverser les zones dangereuses. Alors que les autres, ils ont encore des soucis. Je vais terminer l'entraînement de la Miss. Voilà. Donc, je suis arrivé à Skien. Et donc, voici le bâtiment que j'avais acheté. Dans lequel j'ai mis des plaques de fer. Puisque j'en fabrique. Et les armes qu'il a fait. Alors, pour le moment... En fait, je vais faire une chose, les amis. Je vais les enlever parce qu'elles sont vraiment de trop basse qualité. Je reviendrai apporter les nouvelles qu'il fera. Et je reviendrai équiper des qualités largement au-dessus. Parce que c'est ça qui est important. Alors, j'ai fait une chose aussi. Qui nous indique que tout le monde peut le faire. Voyez, je les vends combien ? 188. Effectivement, ça ne vaut rien. Mon dernier voyage avec Kang, j'ai été pris en chasse par... Toujours pareil, les bandits, machin. Et ils ne m'ont pas lâché. Et lorsque je suis rentré dans le magasin, ils ont pénétré dans le magasin. Donc, le vendeur plus ces deux gardes du corps et moi et Kang, on s'est battus. On les a éliminés. Il y avait deux corps. Ou trois corps. Et en fait, vu qu'il y avait trois corps, chacun en a pris un et est allé le sortir du magasin. Et bien, pendant ce temps, là, il y avait une pièce de cuir et je l'ai fauché. J'ai commis un crime ! Vous voyez, voilà, j'ai 1,89. Il était à moins 1. Mais simplement, le fait d'avoir volé ce truc, il est passé à 89% du niveau 1. Bon, qu'est-ce que... Je l'ai entraîné au crochet de la serrure. Au niveau des stats, mon gourou, regardez ça en furtivité. Simplement de faire ses allers-retours avec les ressources qu'il va piocher. Et regardez le niveau de travaux. Donc, travailler dur, c'est-à-dire utiliser la machine ressources de fer et utilise la machine raffinerie de fer. Les deux, ça lui fait... Son niveau de travaux est à 74 ! C'est ouf ! Moi, ça me plaît. Je sais que c'est un monde vraiment particulier, un jeu particulier. Mais quand on a bien pris en compte ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire dans le jeu, tout est parti. Malheureusement, je trouve qu'ils ont manqué un petit peu de psychologie, les développeurs, pour ne pas assez expliquer aux joueurs ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire dès le début. Parce que c'est ça le plus important. Si vous partez la fleur au fusil, vous êtes mort en même pas 5 minutes. Donc, parce que les bandits... Voilà ! Et c'est parti ! Et vous voyez, maintenant, il est à 66. Vas-y, cours-moi après. Alors, il me court après. Donc vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais en pause. Je clique ici. J'ai sélectionné les 4. Donc, logiquement, ils vont tous arriver. Ah bah, mais zut, il est déjà mort. Mais voilà, voilà. Atou était en train de courir. L'autre, elle est toujours en train de s'entraîner ? Ah ouais. Zut. Et lui, il est reparti à ce que ça tâche. Alors, je le remets en furtif, parce que je préfère qu'il monte son niveau de furtif. Ah, il n'y avait que le... Que le chef. Il n'y avait que le chef. Non, ce n'est même pas le chef. Alors, ça, je peux le prendre. Voilà. Le gros défaut du jeu, c'est ça. C'est l'inventaire. Je vous l'ai dit, on redit. Le fait qu'on ne puisse pas stacker les objets. Et puis, alors... Eh ouais, mais Atou, tu dois bosser, toi. Alors, tu es gentil. Tu retournes à la maison. Et tu vas bosser. Non, mais dis-donc. Et lui aussi, c'est pareil. Il a bien progressé au niveau des stats. Malgré que je l'ai pris presque au niveau zéro. Donc, il est 43 en travaux. Il est 44 en science. Donc, la science, c'est quand il recherche. Il est 34 en ingénieur lorsqu'il construit des choses et réparer. C'est-à-dire, c'est l'utilisation de cette machine. Il est 49 en activité athlétique. Alors, il n'est que 14 en force parce que je ne l'ai pas fait courir chargé. Enfin, voilà. L'évolution de mon jeu, de mon équipe, etc. Heureusement que j'ai le bar là ainsi que l'autre bar. Parce que je suis en permanence en train de venir leur chercher à manger. Là, pour le moment, je ne suis pas du tout autosuffisant. Mais j'adore ce jeu. J'y passe des heures et des heures. Et si vous avez besoin d'infos, si vous avez des infos à me donner, n'hésitez pas. J'ai à peu près compris le principe du jeu. Il faut juste que maintenant que j'aille mettre en place une mine de pierre. Parce que, on ne sait jamais. Et puis, quand j'estimerais être capable d'avoir monté mon niveau de création, de fabrication d'armure, d'armes par exemple. Et tout ça. Je vais partir faire une petite expédition. Parce que je voudrais continuer à faire un peu d'exploration. Donc, je vous ai dit. J'ai débloqué toute cette zone. Alors, j'ai que 4 grandes villes. Ici, je ne peux pas y aller. Je suis ennemi. Ici, peut-être que je peux y aller. Il faut que j'aille voir. Et puis, j'ai toute la carte à explorer avec des zones où je sais qu'elles sont dangereuses. Donc, il faudra qu'on parte tous les 4. Équipés comme il faut. Avec des niveaux de combat suffisants. Mais surtout, avec des niveaux athlétiques. Il va me falloir au moins 85 sur chacun, je pense. Pour courir vite au cas où s'il faut fuir. Donc, on verra ça dans les prochaines vidéos de Kenshi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, vous jouez beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt dans la suite. Salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada